Musique Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue pour le 69ème épisode Sorgvania dans lequel, mais écoutez, aujourd'hui, nous nous retrouvons encore une fois sur Aberration pour l'éclosion en ce début d'épisode de quelques petits teufs de Megalosaures comme ceci. Hop, donc on va directement les lancer en espérant, bien évidemment, avoir les stats parfaits. Alors, du coup, dans l'épisode précédent, je ne sais plus du tout si je viens de parler, mais Chiren m'a gentiment prêté son petit Megalosaure mâle qui, ma foi, a plutôt une bonne vie, enfin, en tout cas, par rapport à moi, et comme moi, j'ai des stats assez élevées en poids et en dégâts, bah, écoutez, mon devoir est tout simplement de les fusionner pour obtenir le couple parfait. Donc, c'est ce qu'on va faire en ce début d'épisode. Donc, pour le moment, vous deux, vous n'êtes pas bons. Ok, ensuite, suivant, hop, on va lancer trois autres œufs de Megalosaures. 180, ouh, 211, ça prend, ça a l'air plutôt pas mal. Alors, c'est pas ouf, mais 211, peut-être qu'on a déjà quelques stats. 194, toi, tu reviens ici. Oh oui, alors, par contre, on a quand même quelques stats un petit peu hachées, très clairement, on peut le dire. Donc, celui de Chiren, je crois, 214, je ne sais pas s'il a augmenté des stats. Est-ce qu'il a augmenté ? Non, d'accord, il n'a rien augmenté, et moi non plus. Voilà, nickel, tu vas bien par là. Attention, 200, 214, 206, 214, on se rapproche. Ah, très clairement, on se rapproche. Hop, du couple parfait. Je regarderai normalement les stats juste après. Toi, du coup, toi, du coup, tu as peut-être les bons stats. Faudrait que je regarde. Il nous en reste encore trois. Magnifique, hop, et on a de la merde. Ouais, génial. Oh, moi qui pensais avoir des hauts levels, bah ouais, le maximum, c'est 214. Mais peut-être avec un petit peu de chance, c'est les stats parfaits, même si ça m'étonnerait. Mais on ne sait jamais, je pense que je vais quand même aller regarder. Du coup, on va pouvoir prendre ce petit ravageur, et on va pouvoir normalement tuer tous les mégalosaures. Mais, ah, ils ont quand même un petit peu de vie, c'est con. N'empêche qu'ils ont de la vie, c'est con. Ok, alors, je vais juste arrêter de bouger, magnifique. Toi, tu ne bouges pas, je ne sais pas si je t'ai mis en passif, il va falloir que non. Hop, 150, bon, tu n'as pas très très fort, mais je pense que ce sera suffisant pour les tuer. Et du coup, nous avons gagné 11 levels. Eh, c'est pas mal du tout, ça par contre. Alors, on va peut-être augmenter un petit peu sur la vie, enfin, surtout sur la vie, un petit peu sur les dégâts, et encore un petit peu sur la stam, et puis, ouais, un petit peu sur la vie encore. Voilà, magnifique. Alors, oui, aussi, petite parenthèse, il se faut savoir que cet épisode est tourné en parallèle de l'épisode précédent, donc il peut y avoir aussi quelques trucs. Qu'est-ce que... Ah, d'accord, ils sont carrément bloqués, là-haut. Ok, tout va bien. D'accord, tout va bien. Peut-être que j'enlève ce ravageur tout en haut, parce que là, ils sont un petit peu buggés, très clairement. Hop, voilà, stop-l'air ne fait pas bouger tout le monde. Magnifique, ils sont morts, de toute façon, le baldeur sur 37, ce n'est pas suffisant. Je pense qu'ils doivent environ sortir... Bon, en fait, juste, ils doivent sortir minimum 246, sachant que j'essaie toujours de combiner cette satte-là. Et puis ensuite, je pense qu'on sera très très bien, normalement, avec les ravageurs. Donc, pour ce qui est du mégalosaure, alors déjà, il a la vie, il a la stam, il a l'oxygène, il a la faim, il a le poids, et il a les dégâts. Ah, attends, c'est pas un mutant, ça ? Non, pas un mutant. Ok. Eh, bah, écoutez, c'est nickel, ça. C'est un mégalosaure, parfait. Là, par contre, c'est un mâle. Ça, c'est un petit peu moins cool. Non, parce que, en fait, j'aurais préféré plutôt avoir une femelle. Mais, bon, c'est pas grave. Au moins, on a un mâle. C'est cool, j'imagine. Ok, alors, du coup, cette fois-ci, nous nous retrouvons un petit peu en voix-offre pour vous expliquer 2-3 trucs, sachant que pas mal de choses sont passées. J'ai environ 5-6 heures de récordes. Donc, j'ai finalement pris la décision, tout simplement, de faire une sorte de petit best-of, voilà, pour un petit peu vous raconter ce qui s'est passé dans la soirée. Sachant que, entre nous, c'est littéralement inintéressant de vous montrer 5, voire 6 heures, voire peut-être 7 heures de récordes. Donc, tout d'abord, première chose à savoir, je n'étais pas présent lors de toute l'expédition, sachant qu'on a commencé environ vers 20h, 21h. Et je crois que ça s'est terminé vers 3h du matin, donc, il y a un moment, voilà, j'ai dû déconnecter. Mais à la limite, si vous voulez voir une grosse partie, vous vous inviteriez fortement à aller voir la chaîne de Bérou, qui sortira seulement l'épisode dans quelques semaines, voire quelques mois, je ne sais pas trop quand. Et bref, du coup, nous avons fait une énorme expédition. Parce que, oui, en fait, le but était simplement de s'établir une petite base dans le biome rouge, au même endroit que la saison précédente d'Aberration, pour ceux qui se rappellent. Pas la série Gaïa, mais genre vraiment la vraie série Vania sur Aberration, soit à la sortie du DLC l'année dernière. Et donc, pour ce faire, on avait deux choix. Soit on y allait complètement en mode diolo, donc on pouvait passer par un endroit, et en 5 minutes, on y était. Ou alors, pour un petit peu de challenge, et aussi, voilà, pour un petit peu le fun, on faisait une véritable expédition, qui était genre vraiment un grand détour. Ça veut dire qu'on entrait dans le biome bleu, qu'on faisait tout un détour, et ensuite qu'on arrivait dans le biome rouge, et ensuite on arrivait à notre base. Donc, autant vous dire que, niveau temps, c'est pas la même chose. De toute façon, normalement, à l'écran, il y aura quelques images pour vous illustrer un petit peu toute l'expédition qu'on a fait. Et donc, une fois arrivé dans le biome rouge, à l'endroit non radioactif, on a décidé de s'établir en faisant une petite base. Donc, tout d'abord, c'est Skel, je crois, qui a construit une sorte de maison avec énormément d'ateliers pour, pour littéralement, tous crafter. Également, un centre d'usinage pour, du coup, réparer et crafter les armures, parce que, n'empêche que les armures de radioactivité, ouah, il faut quand même souvent les réparer. Et donc, du coup, une fois établi, nous avons pris chacun un mégalosaure, et nous sommes partis tous ensemble, bah, à la faille au roc-drake. Malheureusement, à partir de là, c'est là que les emmerdes commencent. Donc, première chose à savoir, Chiren est allé, avant nous, chercher des œufs dans la faille au roc-drake, sachant qu'il n'était pas forcément au courant qu'on allait faire une sorte d'event commun pour aller chercher les œufs. Et le problème, c'est que lorsqu'on prend le premier œuf dans la faille au roc-drake, bah, tous les œufs commencent à pourrir, et après, ça s'enchaîne. Et donc, lorsqu'on est arrivé, bah, tous les œufs étaient pourris, littéralement. Mais au final, les autres ont, du coup, décidé de faire la méthode qu'on avait faite, du coup, la saison précédente sur Aberration, donc la première saison dont je vous parlais juste avant, où on utilisait un radeau pour traverser l'eau, tout ça, tout ça. On amenait les mégalosaures, normalement, juste en dessous de la faille, on montait, cherchait un œuf, on redescendait, on montait sur le mégalosaure, et on déglinguait tous les roc-drake qui venaient nous attaquer. Donc, au total, on a récupéré pas mal d'œufs, il n'y en avait pas beaucoup de haut-level, hein, ça, je tiens à vous dire, on n'a pas eu beaucoup de haut-level. Je crois qu'au final, on est ressorti avec 3 haut-level, donc, si ça se trouve, je vais dire de la merde, hein, littéralement. Je crois qu'on a eu 185, 165, et 145. Si ça se trouve, je dis de la merde. En tout cas, c'est les œufs les plus haut-level qu'on a réussi à avoir dans la faille. Alors, évidemment, après, moi, par exemple, dans mon inventaire, j'ai quelques œufs, genre, level 100, donc, c'est pas ouf. Je crois que Mitsu aussi doit en avoir quelques-uns, je crois que Aka aussi, Skale aussi, Bero aussi, enfin, vous avez compris, des level 20, des level 50, des level 70, des level 100, enfin, c'est pas ouf. Mais, dans tous les cas, normalement, on y retournera très prochainement, avec, peut-être, des roc-drake, directement. Donc, autant vous dire que ça sera, quand même, un petit peu plus simple pour récupérer les œufs. Ok, alors, du coup, je pense qu'il est grand temps de mettre un petit peu d'essence dans le générateur, comme ceci. Donc, actuellement, nous nous trouvons dans les biomes froids, et je pense qu'il est grand temps de lancer notre premier œuf de roc-drake, level 145. Et attention, parce qu'il aurait une belle couleur. Et... Ouais... Alors, euh... Comment dire ? Il est... Il est... Il est pas moche, mais il est pas beau non plus. Et du coup, c'est une femelle, et au niveau des stats, euh... Ouais, bon, de toute façon, j'irai checké ça par la suite sur d'autodex. Et du coup, deuxième éclosion des œufs de roc-drake, on va rallumer encore le générateur. Normalement, j'ai remis un petit peu d'essence. Donc, on va balancer les deux œufs, level 100. Alors, oui, level 100, c'est pas ouf. Mais, bah, écoutez, ça fait comme le taf. Et... Ah, mon Dieu. Ah, celui de droite est complètement moche. Alors, celui de gauche, ça va, mais celui de droite... Ah, mais il est dégueulasse. Il est complètement dégueulasse de chez dégueulasse. Ah, mon Dieu, je... Ouais, alors, attends, au niveau des stats, bon, déjà, c'est pas la même chose par rapport au 145, mais, euh... Ouais... Euh... Ah, je suis déçu pour le vert. Ah, très clairement, je suis déçu. Bon, de toute façon, au moins, ça nous permettra juste d'aller, si vous voulez, dans la feuille au roc-drake pour aller chercher d'autres œufs par la suite. Mais, ouais, je pense que, globalement, ces roc-drake-là vont pas tarder à décéder juste après, euh... Si je trouve un œuf au level. Dans tous les cas, du coup, nous nous retrouvons sur l'apparition avec un petit troublement de terre totalement nickel. Sachant que j'ai fait, enfin, éclore les œufs de roc-drake, comme vous avez pu le voir précédemment. Et j'ai fait, en même temps, leur petit imprint, voilà, qui s'est globalement bien passé, sauf pour, hein, parce que j'ai fait une petite gaffe. En fait, c'est qu'on les a fait éclore sur Ragnarok, puisque, apparemment, on pouvait faire éclore les œufs sur Ragnarok dans le biome froid avec, je ne sais combien de climatiseurs. Je crois que c'était 9, ouais, 9 ou 8 climatiseurs, ça suffisait amplement, donc c'est vraiment plutôt pas mal, à l'endroit où ils faisaient moins 60 degrés et quelques. Donc, malheureusement, j'ai pas fait l'éclosion avec les autres, parce qu'en fait, de base, je pensais que l'imprint allait, genre, durer 2h, 1h30, en fait, comme un Rex. Mais, j'avais complètement oublié, en fait, c'était qu'un seul imprint, donc, ouais. Du coup, ça fait du 100% directement, et évidemment, c'est mon premier œuf de Rockdrake, le 145, j'ai fait une petite gaffe. Bon, allez, je vous le dis, je l'ai mis, évidemment, dans une cryopode, et quand tu en mets dans une cryopode, ça met l'imprint au bout de 8h. Voilà, donc totalement génial, comme ça, lui, il n'est pas imprint. C'est dommage, mais c'est pas si grave, c'est pas si grave, parce que, dans toute façon, celui-là, il imprint, j'ai entraîné un petit peu. Celui-là aussi, il meurt, hein, vous inquiétez pas, ils m'ont tous les deux demandé, normalement, des câlins, si je me trompe pas. Donc, on ira, normalement, chercher d'autres oeufs de Rockdrake, dans le prochain épisode, peut-être, ou alors, même, j'irai le faire en caméra, très clairement, je ne sais pas du tout. Mais c'est vraiment plutôt cool de se retrouver, enfin, en Rockdrake, ça fait très, très longtemps, d'ailleurs, j'ai pas pris un Rockdrake. Je crois que la dernière fois, c'était la saison dernière, du coup, sur Aberration, donc ouais, ça fait un an, et bordel que ça fait du bien. Ah, là, très clairement, je peux vous le dire. Bon, je pense que je ferai plusieurs Rockdrake, un pour, bah, du coup, tout ce qui est fight, etc., etc., donc, qui est boosté vie, et qui a en même temps pas mal de dégâts, etc., etc., Et ensuite, je pense que j'en ferai un autre uniquement boosté dégâts, euh, boosté poids, pardon, sachant que, bah, ça porte 600 avec imprint, donc là, j'ai actuellement rien augmenté, si je me trompe pas sur le poids. Donc, en vrai, il y a moyen, je pense, de l'augmenter vers environ 1000, voire 1500 de poids, il y a un Rockdrake à 1000 ou 1500 de poids, je pense que ça peut être complètement pété pour tout ce qui transporte. Mais bref, voilà, je pense qu'on verra prochainement, ne vous inquiétez pas. Actuellement, ce Rockdrake tape à du 211, alors qu'il est pas vraiment très, très haut level, et ça, c'est vraiment plutôt cool. Donc, imaginons, avec un level 190, je pense qu'il y a très clairement moyen de taper à du 400, et ça, c'est juste ça qui est cool, quoi, littéralement. Je pense également que prochainement, on ira faire un petit basilic, sachant que j'ai des oeufs en trop de Rockdrake dans mon frigo, donc je pense qu'on ira sûrement les utiliser pour aller tamer un haut level. J'ai déjà été regarder, malheureusement, j'ai pas vu de haut level, j'ai vu qu'un level 25, enfin, non, en fait, j'ai vu que deux levels 25 et un level 40 ou 50, je sais plus exactement combien. Bon, bref, de toute façon, c'était pas vraiment ouf. Donc, voilà, je pense que je vais tuer quelques basiliques d'ici le prochain épisode, et puis peut-être que très, très bientôt, on ira s'entamer. Dans tous les cas, j'espère que vous avez plutôt bien apprécié ce petit épisode, qui est, ma foi, bon, assez court, et j'en suis un petit peu navré. Malheureusement, bah, l'épisode m'a pris un petit peu plus de temps que prévu, de base, je voulais faire un épisode où on allait chercher les oeufs, et un épisode où on faisait éclore les oeufs, tout ça, tout ça. Bah, ouais, au final, j'ai tout fusionné en un seul épisode. Bref, du coup, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit like, comme d'habitude, et puis, du coup, c'est Starkey, à la prochaine, et puis, bah, voilà, et salut tous ! Sous-titrage ST' 501